Déjà sorti du puits, mon ange et ma douceur ? Le puits, en n'en parlant plus, c'est fini. Et la vérité aussi. Déjà ? Oui, la clientèle devenait trop difficile. Vous comprenez la vérité seulement jusqu'aux épaules. Ils étaient d'ici. Bien sûr, ces braves-jans désiraient davantage. Rien que la vérité, toute la vérité, comme je les comprends, le costume de vous aller à râler. Peut-être, mais c'est toujours le même. Quelle modestie et quelle pudeur. Oh, ce n'est pas ça. Mais ils sont vraiment trop laids. Ah, c'est vrai qu'ils sont trop laids. Comme j'aimerais en supprimer le plus possible. Toujours cruel, Pierre-François ? Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société. Et vous avez tué beaucoup de monde ces temps-ci, Pierre-François ? Non, mon ange. Voyez aucune trace de sang. Seulement quelques taches d'antre. Mère, assurez-vous, Garance, je prépare quelque chose d'extraordinaire. Vous avez tort de sourire, Garance, je vous assure. Je ne suis pas un homme comme les autres. Mon cœur ne bat pas comme le leur. Vous n'entendez absolument pas. Avez-vous déjà été humiliée, Garance ? Non, jamais. Moi non plus. Mais ils ont essayé. C'est déjà trop pour un homme comme moi. Quand j'étais enfant, j'étais déjà plus lucide, plus intelligent que les autres. Ils ne nous l'ont pas pardonné. Ils voulaient que je sois comme eux. Que je dise comme eux. Levez la tête, Pierre-François. Regardez-moi. Baissez les yeux. Et ils m'ont meublé l'esprit de force. Avec des livres. De vieux livres. Tant de poussière dans une tête d'enfant. Belle jeunesse, vraiment. Ma mère, ma digne mère, qui préférait mon imbécile de frère, et mon directeur de conscience, qui me répétait sans cesse, « Vous êtes trop fiers, Pierre-François. Il faut rentrer en vous-même. » Alors, je suis rentré en moi-même. Je n'ai jamais pu en sortir. Des imprudents. Me laisser tout seul avec moi-même. Et ils me défendaient les mauvaises fréquentations. Quelle inconséquence. Mais quelle prodigieuse destinée. N'aimer personne. Être seul. N'être aimé de personne. Être libre. C'est vrai que je n'aime personne. Pas même vous, Gans. Et pourtant, mon ange, vous êtes la seule femme que j'ai jamais approchée sans haine ni mépris. Je ne vous aime pas non plus, Pierre-François. C'est fort heureux. Mais pourquoi venez-vous me voir tous les jours ? Est-ce parce que je ne vous ai pas demandé ce que tous les autres hommes sans aucun doute vous demandent ? Non. Je sais, vous n'êtes pas coquette. Alors, pourquoi ? Parce que je m'ennuie. Je vous amuse, peut-être. Oui, vous parlez tout le temps. On se croirait au théâtre. Ça distrait, puis c'est reposant. Vous ne me prenez pas au sérieux. Si j'étais vaniteux, je serais blessé jusqu'à l'os. Mais je n'ai pas de vanité. Je n'ai que de l'orgueil. Et je suis sûr de moi. Absolument sûr. Petit voleur par nécessité, assassin par vocation. Ma route est toute tracée, mon chemin est tout droit. Et je marcherai la tête de haut. Jusqu'à ce qu'elle tombe dans le panier, naturellement. D'ailleurs, mon père me l'a si souvent dit. Pierre-François, vous finirez sur l'échafaud. Vous avez raison, Pierre-François. Il faut toujours écouter ses parents. Tiens, vous écrivez encore des pièces ? Oui, quelquefois, à même moment perdu. La mauvaise conduite, c'est un drame ? Non, un petit vaudeville, légèrement licencieux. J'ai le drame en horreur. C'est un genre inférieur. Ces personnages qui s'entraînt-tu sans se faire le moindre mal, je trouve ça déprimant. Tiens, le jugement dernier. J'ai le droit de faire le moindre dix. J'ai lu… Il doit faire le moindrement pour la sonde. J'ai lu dans l'est